Musique Une fois artisanat sénégalais bourrondais, se tient au palais des arts de Boujambora depuis le 7 juin. Dans 126 artisans sénégalais attendus, seule une dizaine est venue. Des boubous brodés, du basin, des pagnes et d'autres produits sont exposés. Les produits sénégalais ne sont pas à la portée de toutes les bourses et confient qu'ils sont obligés de vendre à des prix élevés parce qu'ils sont venus au Burundi à leurs propres frais. Avec leurs produits, nous analysons leurs savoir-faire et eux aussi font parler. C'est ainsi qu'est fait notre métier. Le problème, c'est que beaucoup d'exposants sénégalais ne sont pas venus. Il y en a même ceux qui ne sont pas encore arrivés. Du côté bourrondais, les artisans exposent leurs œuvres artistiques, des habits en pagne, des paniers, bref, des produits made in Burundi. Ils espèrent s'inspirer des Sénégalais et vice-versa. La FAR est organisée en partenariat avec l'Assemblée Sectorielle d'Art et d'Artisanat, avec notre organisation, André Bolo, Ligue et Demfar. L'objectif de la FAR, c'est de promouvoir les produits d'origine d'Afrique, le consommé local, et puis faire exposer dans une même salle les artisans sénégalais et les artisans burundaise, et puis faire découvrir aussi le savoir-faire des artisans sénégalais à la population burundaise. L'année prochaine, pour la deuxième édition aussi, nous voulons organiser à Dakar la même foire, inviter les artisans burundaise de venir participer à la deuxième édition de la foire sénégala-burundaise, auquel la population sénégalaise peut visiter aussi le savoir-faire des artisans burundaise. Ce sont des artisans, ils n'ont pas de sous, et ce n'est pas l'État qui les a amenés. Ils ont venu aussi par le trop pour moins. Et puis les passeports, ils ont peur. La douane aussi, ils ont venu, ils ont nous fatigué avec les dames, parce qu'ils ont compté tous les bagages. Après, ils ont dit que bon, on va confisquer les passeports, à la rentrée, vous allez payer la douane. Et puis ce qui est effrayé les dames, c'est qu'eux, ils ne savent pas combien ils vont payer après la douane. Là, on l'appelle à l'État pour qu'on mette une exonération de la douane. Voilà, vraiment, on l'appelle à tant que président de cette organisation. Cette fois, Artisanale Sénégalou-Burundaise a été organisée par la Chambre sectorielle d'art et d'artisanat de la Chambre fédérale de l'industrie et du commerce du Burundi, en partenariat avec le ministère sénégalais de l'artisanat. Elle va se clôturer le 18 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada